Moi il faut que ça clignote. S'il y a de la lumière que ça clignote, je viens. On est sur Soleron. Ça fait très... C'est nos anneaux. Alors oui, ils sont spécialisés dans les 20 kilos, mais avec du RVB dedans. C'est vraiment une des tendances gaming où il faut que ça clignote. Ça attire les chats comme moi, c'est normal. Mais avec des trucs un peu plug and play, où il n'y a pas besoin de rajouter un milliard d'accessoires. Vous mettez ça, vous mettez vos tours transparents, comme on a vu tout à l'heure. Vous mettez vos ventilos directement dessus. Après là, on va être contre les serveurs. Et vous mettez vos barrettes de RAM. Oui, il y en a un million. Je vous regarde un peu. C'est stylé. En fait, c'est stylé sans être trop compliqué. Parce qu'il suffit d'un boîtier comme ça. Après, le ventilo, de toute façon, il vous en faut. Et autant mettre en RVB comme ça et tout, directement intégré. C'est pas mal. On dirait très... On dirait quelqu'un d'écapitif derrière. Là, on regarde. Et là, après, là, c'est les employés et tout. C'est très intéressant. Ça donne vraiment un effet qui est diabolique. Et pas très compliqué comme ça. Vous voyez avec... C'est comme un peu de jeu qui a une cabillard plus derrière. Mais non. C'est vraiment... Ah, c'est juste le rack. Oui, d'accord. Mais tu sais, les comptes sur votre carte mère, c'est très pas mal. Il m'a fait la cartographie. Bien. Très intéressant. Le refroidissement et tout ici. C'est très, très sympa. Ça donne vite, en fait, un style qui est très sympa, sans trop que ce soit compliqué. Donc, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça s'appelle le Soleron.